Mais en réalité on peut bien les capturer. Et voilà, elles ressemblent à ça. Alors vous avez mis une ussiole de la forêt dans votre flacon, c'est une créature mystérieuse qui émet une lumière étrange. Et du coup elle va nous permettre de débloquer un petit truc. On ira jeter un coup d'œil après peut-être. Alors du coup là je vois des trucs bizarres. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, l'eau elle fait des remous mais y'a rien, y'a personne. Est-ce que tout se passe bien Neroxys ? Je me fais vieux et comme tu peux le constater, le seul avantage que je tire de mon grand âge est la connaissance. Si tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas à me questionner, je pourrais sans doute t'aider. As-tu des questions à me poser ? Alors de quels corobus veux-tu que je te parle ? Tu t'inquiètes donc du sort des corobus qui ont quitté la forêt. Tu as raison, le monde au-dessus des flots présente de nombreux dangers. Neroxys, si tu ouvres ta carte, je t'indiquerai où ils se trouvent. Peut-être pourras-tu aller les trouver entre deux aventures. Je t'en serai très reconnaissant. As-tu d'autres questions ? Alors les corobus qui sont restés dans la forêt, eh bien Dishopsys tient une pharmacie dans la grotte et il y fait des recherches sur les potions. Dumoria, je ne l'ai pas vu, il le travaillait en cachette, son morceau de musique, pour la cérémonie de l'an prochain. Il se cache toujours dans ces moments-là, inutile de le chercher, il ne devrait pas tarder à revenir. As-tu d'autres questions ? L'eau de la forêt Tu as donc remarqué que l'eau de notre forêt avait certaines vertus cachées. L'eau de la forêt exerce un mystérieux pouvoir revitalisant sur les arbres. Cette eau permet à elle seule de redonner aux arbres que plantent les corogus toute la vigueur qui leur manque. Malheureusement, l'eau de la forêt résiste mal à l'air extérieur. Elle perd toutes ses vertus propres 20 minutes après sa sortie de la forêt. D'ailleurs, c'est sans doute grâce à l'eau de la forêt que j'ai vécu aussi vieux. Je vais aller voir le pharmacien, peut-être qui sait où se trouve du Moria. Parce que finalement, du Moria, c'est bien celui qu'on doit chercher. Merci beaucoup pour du Moria, ami à l'épée. Grâce à toi, nous avons pu célébrer la cérémonie. Et je peux maintenant retourner à mes recherches. Au fait, as-tu rapporté des graines de trucs ? Si tu en as sur toi à signaler. Ok, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je pense qu'il va me faire une potion, mais je n'ai absolument pas besoin de potion, puisque tous mes pots sont pleins. Et je préfère avoir des fées qu'une potion. Alors du coup, tout à l'heure, j'étais peut-être au bon endroit, mais peut-être pas au bon moment. Peut-être qu'il doit y avoir des périodes... Enfin, entre la nuit, ou des heures, ou des choses comme ça, je ne sais pas exactement. En tout cas, je ne l'entends pas. Au tout cas, j'avais entendu de la musique, mais là... Je vais essayer de faire passer le jour, repasser la nuit, peut-être que ça va débloquer un truc. Donc, si j'arrive à faire passer les fins différentes journées, ou je ne sais... Enfin, je ne sais pas... Je sais vraiment au pif. Je n'ai pas vraiment de solution. Ça se trouve, il est dans la... Il est dans la cascade, mais peut-être pas dans celle-ci. Ça se trouve, il y en a une autre à côté. Ça se trouve, il n'est pas ici, mais il est là. Oh, il n'a pas l'air de voir. Non, il n'a rien. Et si je remets la nuit ? Est-ce que ça change quelque chose ? Bon, si ça ne change rien, on va aller s'occuper de la luciole, et puis on viendra ici une autre fois. Ah, je ne l'entends toujours pas. Je ne pense pas que ce soit ici qu'il faille aller, mais... Je ne sais pas où je dois aller, du coup. Je vais aller à Mercantile, si je trouve l'île. Mercantile, elle ressemble à un cœur. C'est bizarre, ça, quand même. Vraiment, les îles qui ressemblent à des cœurs, c'est les îles avec des fées. Ah oui, puis en plus, on devait récupérer le coffre là-haut, on n'avait pas réussi la dernière fois. On n'avait pas réussi la dernière fois, on n'avait pas réussi la dernière fois, on n'avait pas réussi la dernière fois. J'aurais peut-être eu meilleur temps de le mettre un peu plus à côté, le vent. Je pense qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Oh, un quart de cœur, parfait ! Ça nous en fait trois, il ne nous en manque plus qu'un, du coup. C'est excellent, ça. Du coup, je vais en profiter pour voir les enchères aussi. Je sais qu'à chaque nouvelle nuit, il y a une nouvelle enchère. Je suis sûr qu'il y a moyen de dégoter un cœur ou un truc comme ça. Alors bien, 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 je tiens à tous vous remercier, chers collectionneurs passionnés. Nous allons pouvoir ouvrir les enchères et deviner par quoi nous allons commencer ce soir. J'ai tellement hâte de vous le dire que je n'arrête pas de renifler. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'objet mis en vente ce soir est celui-ci. Oh, bah tiens, un quart de cœur. Alors oui, vous avez bien vu, c'est un objet très rare et d'une très grande valeur. Oui, 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 vous pouvez me croire sur parole. Alors bien, commençons. Ne perdons pas de temps, la mise au prix est de 80 rubis. Bon, allez, tout de suite, là, on enchérit. On n'a pas de limite. Je vais essayer de mettre 550 rubis. Je ne pense pas que quelqu'un me surenchérisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quand même des gens qui surenchérissent sur une somme pareille. Je pense que je n'aurais jamais dû mettre aussi cher. Je ne voulais pas mettre si peu. J'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui allait éranchirer. Non, non, non. Je ne veux pas perdre ce quart de cœur. Je vais rajouter une centaine, ça va toutes les assommer. Ah, ça me permet de gagner du temps. Parfait. Bon, je l'ai eu pour très cher ce quart de cœur, mais il en valait la peine. Est-ce qu'on en gagnait un au final ? Bon, par contre, ça m'aura coûté vraiment les yeux de la tête. Ah, salut, crime. Comment tu vas ? Ah, c'est vrai que là, j'ai tout claqué. J'ai cramé ma fortune. Je n'aurais peut-être pas dû l'utiliser autant d'ailleurs, mais... Enfin, pour un quart de cœur, ça m'en rajoutait un en entier. Je ne pouvais pas abandonner. Enfin, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas faire autrement, là. Je ne voulais absolument pas passer à côté de ça. Bon, et du coup, pourquoi je suis venu ici ? Ah, oui, ça y est, je me souviens pourquoi je suis venu là. Alors, où j'en suis rendu ? Donc, on a déjà visité les deux temples. On n'est pas rentré à l'intérieur, par contre, on a... Oh, ici, il y a des pots. Enfin, il y a des socles. D'accord, d'accord, je ne savais pas qu'il y en avait ici. Donc, on a visité les temples, mais on n'est pas rentré dedans. On a seulement récupéré la chanson. Et là, il faut que je trouve les sages. Les différents sages qu'il puisse y avoir. Alors, je fais depuis ma jeunesse mes recherches sur l'image. Et je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes plus tendres années. Une boîte qui serait particulièrement puissante. Voudrais-tu devenir mon assistant et m'aider dans mes recherches ? Oh, vrai ! J'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devras faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu es toujours d'accord ? Alors, c'est entendu, comment t'appelles-tu une Eroxyz, c'est ça ? Bien, je vais te demander trois choses. Tu viendras à mon assistant quand tu auras fait les trois choses indiquées. Écoute bien la première, Eroxyz. Première instruction, donc. Tu sais ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas ? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande est simple. Il s'agit de surprendre la personne qui envoie ses lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. C'est facile, non ? Expedivite cette affaire pour pouvoir devenir mon assistant. Alors du coup, je ne sais pas si... Sous-titrage Société Radio-Canada